Sous-titrage ST' 501 Je ne sais même pas depuis combien de temps mes pantoufles sont tombées et que je me gèle les orteils En fait ça fait tellement longtemps que je suis allongé que je dois être engourdite partout J'ai l'impression que mon corps est envahi de fourmis Je ne sens absolument plus mon corps, on dirait une statue Mais au fait pourquoi je suis allongé là au juste ? Est-ce que j'ai voulu faire une sieste ? Est-ce que je me suis claqué un muscle ? Est-ce que j'étais malade ? Ou bien est-ce que j'ai voulu philosopher sur l'avenir de l'espèce humaine ? Ça devait être la sieste Oh non, on sonne à la porte et je ne peux vraiment pas bouger Bon, du calme, respirons Avec un peu de chance il va se lasser et partir Il remet ça ! Ah il abandonne pas facilement Mais que ça peut bien être ? J'attends personne et j'ai mis le chien dehors pour éloigner les étrangers Ça veut dire que c'est forcément quelqu'un que je connais Et si c'était le patron ? Si ça se trouve, il vient pour me virer Vous êtes viré Pile le jour où les gosses sont pas là pour ouvrir J'ai tellement la flemme de me lever que c'est limite le canapé qui se lèverait à ma place Du calme, du calme, faisons le vide dans la tête Oh... Bon, c'est bon Ça fait 5 minutes qu'il a pas sonné J'imagine qu'il est parti Non mais de quoi j'aurais l'air en plus ? Il avait vu la tronche du canapé Regardez-moi ce compte canapé Il est complètement biscornu Ça veut rien dire Je savais que j'aurais dû demander au livreur de le monter lui-même Au lieu de laisser Paul, le gentil voisin, le faire lui-même Ce canapé Canapé des enfers Je crois que d'aussi loin que je me souvienne, je les ai toujours craint Mon père est mort sur un fauteuil Et son père aussi est mort sur un fauteuil Et si c'était le sort qui m'était réservé ? Et si je ne devais jamais plus me relever de ce canapé ? Si ça se trouve, je suis destiné à rester cloué ici jusqu'à la fin de mes jours Avec pour seul compagnon mes pensées morbides et ce plafond éternellement en vide Oh non Je réalise que je ne me rappelle plus grand chose de ma vie passée Tout ce que j'ai fait avant, tout ce que j'ai soi-disant accompli Est-ce que j'ai toujours été moi-même avachi sur ce tissu que je n'arrive même plus à sentir avec ma peau ? Est-ce que je suis bien allongé sur le dos, sur le côté ou suspendu au plafond en défiant je ne sais quelle loi de la gravité ? Et si je n'avais jamais été un être humain ? Et si depuis tout ce temps, le canapé, c'était moi ? Bonjour, je me permets d'intervenir afin de remettre certaines choses à leur place en ma qualité de canapé Parce que oui, contrairement à ce que pense ce monsieur qui est allongé sur moi, je suis le canapé Et je peux vous dire que ça ne fait pas plaisir du tout de se faire voler son activité par un autre Déjà que ce n'est pas toujours très reluisant comme métier, et ce n'est pas l'oreiller qui dirait le contraire Alors voilà, c'est bien moi, vous avez la confirmation, je suis le sofa, le siège, le trône, le cœur du salon en quelque sorte Et je peux vous dire que j'en ai entendu des absurdités tout au long de ma vie Avant d'atterrir ici, j'étais vivant dans une clinique de psychanalyse Et j'ai entendu beaucoup d'histoires irrationnelles Et un jour, un jour, il y a un type qui est entré Il est entré dans la clinique, il s'est assis, il a commencé à parler de son inco... Non mais à quoi j'étais en train de penser, moi ? Voilà que je me mets à m'imaginer des trucs de dingue et à penser à la place du canapé avec une voix stupide A passer mes journées ici, je crois que j'ai développé une phobie d'aversion, lubie d'impulsion Enfin bref, toujours est-il que je suis là, bien allongé, depuis très longtemps, sur ce canapé Oh bon sang, je ne sais pas depuis combien de temps je suis avaché sur ce canapé Je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas bougé Je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas bougé